Musique Alors, il faudrait quand même savoir, puisqu'on ne s'est pas, on s'est vus, mais qu'on ne s'est plus parlé depuis 63 ans, on avait trop de choses à faire, les émissions s'enchaînaient, vous aviez de plus en plus d'enfants à nourrir. Quel a été, durant ces 63 ans, votre pire et votre meilleur souvenir ? Moi, c'est le pire, c'est quand j'ai divorcé pour la 27ème fois, ça s'est très mal passé, parce qu'ils m'ont ramené encore, c'était encore pas la bonne. Je suis marqué, moi. A chaque fois que j'arrive au Pas-être Justice, on me fait une gonzlèche, je fais, mais c'est pas la mienne, celle-là. Donc ça a été un très mauvais souvenir. Mon meilleur souvenir, c'est quand ils ont inventé les boules de pétanque ronde. Parce que quand j'ai commencé, elles étaient carrées, et croyez-moi, c'était très chiant pour jouer. Et un beau jour, ils se sont aperçus qu'on pouvait les faire ronde, et on a fait des boules de pétanque ronde, et depuis, j'adume que ça marche beaucoup mieux. Ça roule davantage, hein ? Sûrement, sûrement, c'est beaucoup mieux. Écoutez, moi, c'est à peu près pareil que j'ai, mon meilleur souvenir, c'est évidemment quand mon petit-fils a été sacré ballon d'or, ça, c'était... Bah, écoutez, j'étais tellement fière et tout, j'ai reçu des décorations et tout, grâce à lui. Et mon pire souvenir, c'est aussi mes pensions alimentaires que je continue de payer à mes ex-marines. Je veux dire, ça, je trouve qu'il faudrait faire une loi pour ça. Pour que, une fois qu'on est divorçant, on n'a pas de pension alimentaire à plus. En plus, c'est dépassé, ça. C'est dépassé, ça. Non, mais attendez, attendez, le drame d'Erika, moi, je le pressens, c'est que ces hommes qui ne lui servent plus à rien et qu'elle s'est obligée de nourrir, ils vivent de plus en plus longtemps. Mais c'est ça, le problème. Et on n'a toujours pas le droit de les assassiner, quand même. Ils vivent à ses crochets. Tu les balances dans l'escalier, tu pousses le fauteuil roulant. Ils sont toujours assez vaillants, ils sont quand même debout. Vous, vous avez... Bah, vous n'avez aucune obligation familiale. Ah non, je suis toujours tranquille de ce côté-là. Non, non, la vie est belle et la liberté... En plus, on a une liberté de mouvement bien plus facile. Il n'y a pas eu de demande de reconnaissance de paternité avec test ADN ? Mais j'ai toujours réussi à bien prouver que je n'étais absolument pas le coupable. Mais si, si, il y a même eu une période où ça n'arrêtait pas. Chaque semaine, ça sonnait à la porte avec une gonzesse, un bébé dans les bras. Non, non, j'ai toujours réussi à bien prouver que ce n'était pas moi. Je n'étais pas le coupable. C'est souvent... Enfin, ça a rejailli pas mal sur Philippe Chevalier parce qu'il essayait de me refiler le bébé de temps en temps. Il en avait tellement. Il ne savait plus quoi en faire. C'est beau comme mentalité, ça, Philippe. Non, non, mais moi, je suis tout. Non, pas du tout parce que je suis toujours avec la même. Oui, le barbu, il essayait de le refiler. T'as essayé de me faire le coup quand même. Mais alors, mon meilleur souvenir, parce que j'ai eu des activités culturelles. Je dis bien culturelles. J'ai été à l'origine de la recryonisation de Salvador Dali et de Walt Disney, qui, vous savez, à l'époque, avait été cryogénisé en attendant qu'on les ressuscite. On ne les a pas ressuscitées pour autant. Alors, ça vient. Il commence à revenir à la ville. Comment ça légeait ? Et je pense que d'ici une trentaine d'années, Dali va revivre grâce à l'action que je mène depuis une vingtaine d'années. Et je suis quand même assez fier de ça. Pense à Bob Marley, n'oublie pas, je t'apprends à ma demande. C'est bien. C'est Amand Alir qui va être content. Ah ben oui, elle a ressorti son petit pinceau. Moi, mon pire souvenir, c'est quand pour mes 102 ans, ma jeune épouse m'a offert du Viagra en pommade. J'ai eu la main tendue pendant trois jours. Mon meilleur souvenir, c'est hier, c'est quand vous m'avez appelé, Philippe, pour refaire cette émission. Oh bravo. Au bout de 37 ans. Oh non, bon attendez, vous veniez quand vous vouliez, mais vous êtes tellement occupé, le public vous demande partout. En plus, c'est devenu une grande vedette de cinéma, puisqu'aujourd'hui, tous les ministres étant homos, au moins sur l'écran, et comme c'est sa double spécialité, ils n'arrêtent pas de tourner. Je tourne le dos, oui. Moi, ma meilleure surprise, c'est quand j'ai gagné à l'euro million, à l'âge de 100 ans. Ah, dis donc. En 2056. Alors là, combien ? J'ai gagné 72 millions d'euros. Pas de quoi aller dans un paradis fiscal, c'est pas assez. Non, je reste en France, de toute façon, c'est pas imposable. Je dois vous dire quand même, puisqu'on aborde la situation fiscale en France aujourd'hui, que ça a beaucoup changé, et on est allé, comme tous les gouvernants le souhaitent, dans le sens de la simplification, puisque aujourd'hui, les salaires ne sont plus versés à ceux qui travaillent, mais directement au trésor public, qui nous redistribuent. Un peu d'argent de poche, mais pas trop. Et on est arrivé à juguler cette fameuse crise économique et cet endettement public grâce à une idée de Jacques Balutin. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré de son comportement, qui lui a permis de devenir un des principaux propriétaires immobiliers de Paris, et on a demandé à tous les citoyens de sauter un repas. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne déjeune plus en France, mais on verse directement au trésor public ce qu'on aurait dépensé au restaurant ou chez soi. Quels sont, dans votre vie quotidienne, les progrès technologiques qui vous ont le plus séduit et que vous avez le plus utilisé ? À moi, le grand truc, Philippe, c'est quand on m'a intégré dans le cerveau la fameuse tablette, vous savez, du début du siècle, tout le monde se gargarisait avec sa tablette, j'ai tout. Là, on n'a plus rien à porter. J'ai différents points sur le visage, joue gauche, joue droite, front gauche, front droit. Ce sont les trucs télécommandés, et je vois dans les yeux directement l'équivalent de l'écran de ma tablette. C'est assez nouveau. Et là, maintenant, c'est bien au point, parce que ces 30 dernières années, ce n'était pas terrible. C'est-à-dire qu'on peut vous poser n'importe quelle question, vous savez tous sur tout. Ah, mais immédiatement, j'ai mon petit clavier sur les dents, là, ici, et tout va bien, c'est immédiat. Mais là, tes boutons sont sur le visage ? Un petit peu comme moi. Comme à l'époque de l'adolescence, dans les années 1900, quelque chose. Oui, l'acné sert à quelque chose. Et t'en as pensé au bout des doigts des tablettes ? J'ai toutes les terminaisons nerveuses qui commandent. Très pratique. Parce que Internet s'est dépassé complètement, tout simplement. Alors, c'est des toutes petites tablettes pour avoir ça dans la tête. Je t'en remercie, oui. Mais j'ai un gros doigt et une grosse main pour te la mettre dans la figure, si tu continues. Alors, bon, il y a les progrès en matière de transport. Ah, ça, c'est sûr. On est presque à la télétransportation. C'est-à-dire qu'on veut aller quelque part. On y pense. Voilà, on y pense. Voyons autant que je vais y aller et je n'y arrive pas. Mais on a... Je n'y arrive plus. Et l'électroménager aussi. Mais attendez, vous, vous y allez toutes les heures, quelque part. Oui, mais ça m'a gêné. Alors, la téléportation, comment ça marche ? La téléportation, c'est très simple. On se met dans une cabine. Vous voulez la porter ? On a une petite cabine portative, un petit peu comme une tente, là, qu'il y avait autrefois chez Trigano. On se met dedans et on se déplace. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut quand même respecter tout un protocole. Il faut être un peu matheux. Déposer un plan de vol. Voilà, c'est ça. Alors moi, comme je ne suis pas matheux parce que je n'avais pas mon permis de vol, je n'y ai pas encore accès. Mais ça va se simplifier beaucoup dans les années. Voilà, pour l'instant, je sais que je n'y arrive pas. Il y a déjà des voitures volantes, donc ça, c'est déjà pas mal. Non, mais la téléportation, c'est vraiment l'avenir, la téléportation. Moi, je n'ai pas encore de voiture volante, mais j'ai une voiture volée. Moi, j'ai une aile, comme Jacques Balutin. J'ai une aile, ça m'en fait trois. J'en avais déjà deux à mon nom. Ça me fait une de plus. En tout cas, c'est formidable de penser qu'en moins d'une minute, on va de Paris à New York. Ah bah oui. On n'a rien à y foutre, mais on y va. On peut revenir. On peut aller à Tokyo pendant le week-end. Moi, je vais à Orléans. Moi, je vais à Bamako en deux minutes. Avec une pirogue volante. Superbe.